Générique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je vous serai ravis de vous retrouver en ce début de semaine, late et smart comme chaque soir, du lundi au vendredi durant une heure, quasiment 60 minutes pour tenter de mieux comprendre l'actualité, les enjeux économiques du moment, autour de mes deux invités, de quoi allons-nous parler ce soir ? Tout d'abord un rapide impéritif sur les enseignements à tirer de la conclusion du feuilleton Suez-Véolia. Ensuite notre premier grand débat, la première moitié de l'émission, coût des matières premières, pénurie, problème de stock, la reprise économique est-elle fragilisée, notamment chez nous, c'est la thématique du moment, vous le savez, par rapport aux questions de... Alors il y avait la crise des pénuries dans les semi-conducteurs, mais pas seulement, et puis globalement l'ensemble des coûts des matières premières, de nombreuses matières premières qui sont à la hausse, voilà, est-ce que c'est de nature à casser un mouvement en plein essor ? Je poserai la question à mes deux invités, avec leurs deux points de vue complémentaires, et puis dans la deuxième moitié de l'émission, nous reviendrons, on l'avait fait à plusieurs reprises, dans la semaine dernière, notamment en fin de semaine dernière, nous reviendrons sur la révolution fiscale, entre guillemets, la révolution fiscale du point de vue des pays anglo-saxons, c'est la hausse des impôts, avec la hausse des impôts annoncée, impôts sur les sociétés, notamment sur les plus hauts revenus aux Etats-Unis, la volonté américaine de relever les impôts de tout le monde, en tout cas des grandes multinationales, en proposant un taux d'imposition minimum partout dans le monde, la révolution fiscale, chez nous, d'où la question dans quel sens du titre du débat, c'est plutôt non, 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 chez nous on n'augmente pas les impôts, voire plutôt on les baisse, et notamment cette question des impôts de production, qui revient à la une aujourd'hui, avec une longue interview de Xavier Bertrand dans Les Echos, qui promet plus de 30 milliards d'économies sur ces impôts de production, voilà, on verra si tout ça est compatible, ou si tout ça est crédible, ce sera l'enjeu donc de nos échanges dans la deuxième moitié de l'émission, en compagnie de, à main droite, Anne-Sophie Alsif, bonsoir, chef économiste au BIP, à ma gauche, Bruno Grandjean, bonsoir, chef d'entreprise, président du directoire du groupe Redex, dans l'industrie, l'industrie lourde, la vraie, précision, et président d'honneur de l'Alliance pour l'industrie du futur, donc au cœur de nos sujets ce soir, voilà pour le sommaire tout de suite la question impéritif. L'annonce est tombée ce matin, juste avant l'ouverture de la bourse, regardez, voilà, factuel, Veolia et Suez annoncent être parvenus à un accord en vue d'un rapprochement, les deux entreprises se sont finalement accordées, les deux conseils d'administration à ce stade, sur un prix de 20,50 euros, par action Suez, donc proposé par Veolia, alors que Veolia, l'acquéreur, proposait jusqu'ici, et depuis donc cette affaire qui remonte à fin août dernier, proposait initialement 18 euros, un montant que son rival avait, après longtemps, refusé de se prononcer, considéré comme insuffisant. Alors il y a eu, donc ça fait quoi, 8, 9 mois de guéguerre entre ces deux entreprises, entre ces deux directions, entre ces deux conseils d'administration, pour arriver, bon, c'est tant mieux, manifestement un accord AMIA pour créer un géant mondial de la transition écologique, nous dit Antoine Frérot, le président de Veolia, tout ça pour ça, pour passer de 18 euros à 20,50 euros, ça fait un milliard et demi de plus pour l'acquéreur, une facture finale de 25,5 milliards au lieu de 24, finalement. Est-ce que, alors si on est un peu cynique, on dit, c'est une histoire de pognon, tout ça, il suffit juste de payer un peu plus, est-ce que vous y voyez autre chose, Anne-Sophie, notamment, le fait que, voilà, ça s'est quand même, on s'est quand même bien, limite insulté pendant 8 mois, entre les directions de ces groupes, on a sorti beaucoup d'arguments, beaucoup d'actions en justice, enfin bref, ça n'a pas du tout été un long fleuve tranquille, on est sûrement heureux que ça se termine ailleurs que dans les tribunaux. Votre regard sur ces 8 mois de bagarre ? Alors oui, très difficile, donc sur le fond, c'est vrai qu'il y avait des inquiétudes, surtout du côté de Suez, en termes de positionnement stratégique, en termes d'emploi, donc il y avait beaucoup, beaucoup d'interrogations qui expliquent aussi qu'on a eu des comportements et des réactions assez virulents, et de l'autre côté, bon, c'est vrai que Veolia, sur le fond, sur la forme, voilà, essayait d'expliquer un projet avec l'idée d'avoir un groupe vraiment international, des enjeux, voilà, au niveau internationaux, et puis vraiment l'idée de la taille, qui fait bouche et qui est très présente aujourd'hui dans le débat industriel, d'avoir vraiment ses champions, surtout pour la transition écologique, et c'est vrai que sur la forme, je pense qu'il y a eu peut-être des ratés en termes de communication, qui expliquent aussi pourquoi il y a eu, peut-être, voilà, cette mauvaise entente et ce feuilleton pendant 8 mois, donc on peut être heureux que ce soit déjà terminé, qu'il y ait eu un accord, et puis surtout voir aujourd'hui, maintenant, le groupe que c'est, et sur quel segment ils vont se positionner, au niveau mondial, c'est quand même une très bonne nouvelle, parce que ce sera notamment au niveau des investissements et des investissements à l'étranger qui vont pouvoir développer pour justement investir dans toutes ces... C'est la logique, la logique de taille que vous évoquiez le temps. La logique de taille qui est quand même tout à fait intéressante et qui avait en effet été très mis en avant par Veolia et qui, à mon sens, c'est une bonne chose. Après, voilà, il faudra voir globalement comment se fera la fusion stratégique dans l'organisation du groupe et de voir quel sera le positionnement sur le moyen long terme et si ce pari du champion mondial sera rempli. Alors, il y a eu, semble-t-il, une médiation. M. Mestralet, qui était ancien patron d'ENGIE, ancien patron de Suez, qui a permis que tout ce petit monde se parle. Il y aura toujours un nouveau Suez, alors on ne sait pas comment il s'appellera, peut-être Suez d'ailleurs, qui conserve 6 à 7 milliards de chiffres d'affaires, qui ne sera donc pas dans l'orbite de Veolia, d'activité haute en France et puis en Italie, en Inde, en Chine, en République tchèque, je crois, un ensemble semble-t-il jugé cohérent. Size matters en matière industrielle sur ces questions-là, dans ces domaines-là, à la limite de l'industrie du service, parce que quand on est dans l'eau, dans les déchets, dans l'énergie... C'est vrai que la question qu'on se pose toujours, que ce soit une PME qui fusionne ou un grand groupe, c'est de savoir si 1 plus 1 fera bien plus que 2. Et on peut se poser la question, parce que c'est très compliqué de faire des synergies à cette échelle. En plus, ce sont des cultures différentes, des origines différentes, des équipes différentes. Donc il y a un vrai débat, il y a un vrai challenge, un vrai défi culturel pour fusionner les deux. Il faut rappeler que d'un côté, c'est l'ancienne Lyonnaise des Eaux contre l'ancienne Générale des Eaux. On s'est bagarré pendant des décennies, c'est très compliqué. On sait que Siemens et Alstom, par exemple, ont eu beaucoup de mal à fusionner à un moment quand on en a parlé dans le transport ou même dans les turbines puisque c'était des compétiteurs historiques. Donc c'est une grande difficulté. Et le deuxième sujet qui me semble important, c'est le risque de monopole. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas aussi une taille ? La taille, c'est effectivement pour l'export quelque chose de très important. Par contre, en France, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des situations de quasi-monopole ? C'est un vrai sujet. A priori, non, parce qu'on ne fusionne pas en France, en tout cas dans l'eau. Dans l'eau et dans les déchets. C'est un vrai sujet parce que c'est sûr qu'il y a une tendance naturelle des grands groupes à vouloir avoir des marchés captifs. Et en France, on est assez spécialiste dans ce domaine-là. Donc il y a un vrai point de vigilance sur le monopole et que les consommateurs ne payent pas la fusion. Sur le rôle des patrons, sur le fait qu'il faille un médiateur extérieur, qu'on avait deux patrons qui n'arrivaient pas, enfin, deux, quatre en fait, enfin, plutôt trois, de côté Suez, puisqu'il y a un directeur général et un président, côté Véolien, M. Frérot, les deux casquettes. dans une bagarre d'égo et puis de leadership pour savoir qui va diriger. Il y a moins de postes à la fin qu'il y en avait au début. Donc c'est compliqué à gérer. Philippe Varin venait d'arriver. Il a été pris à froid finalement. Il a été pris dans l'Ukans à l'administration de Suez. Donc il a fallu trouver le bon réglage pour que tout le monde puisse sauver la face ou tout du moins existe post-fusion. Donc ça prend un peu de temps. C'est un peu compliqué. Mais la leçon, c'est aussi qu'à la fin, ce sont les actionnaires qui décident et que finalement... On n'a pas été jusqu'aux assemblées générales. Il y a eu cette conciliation avant. Il y a eu une conciliation. Mais ça peut rappeler un petit peu ce qui s'est passé chez Danone. Il y a des salariés qui ont pris position. Il y a eu... Mais à la fin, ce sont les actionnaires qui décident. Voilà. Et puis donc sur les questions d'emploi qui sont toujours au cœur des préoccupations, vous l'évoquiez, Anne-Sophie, il y a donc la matière des engagements qui avaient été annoncés, c'est-à-dire on touche à rien dans les 4 ans qui suivront... Ça, c'est l'engagement de Veolia. Dans les 4 ans qui suivront la finalisation de l'opération qui va prendre des mois maintenant parce que même s'ils sont d'accord, il faut obtenir toutes les autorisations, notamment des différents antitrusts concernés. Allez, tout de suite, notre premier débat autour de questions notamment des pénuries dans l'industrie. Coup pénurie, la reprise fragilisée, point d'interrogation. C'est le thème, la question posée dans ce premier débat au cœur des préoccupations du moment. En tout cas, si on regarde la presse de ce matin, regardez l'opinion ce matin. Pénurie, zé retard de la reprise, double peine pour les entreprises européennes. Les entreprises françaises de l'industrie et de la construction subissent des tensions d'approvisionnement et de hausses du prix sur une dizaine de matériaux cruciaux. Et voilà, ça intervient au moment alors qu'il y a plutôt une reprise européenne qui est plutôt en retard déjà par rapport à la reprise chinoise ou à la reprise américaine. Dans les échos, cette guerre des stocks entre guillemets qui frappe l'industrie en plein rebond. Même préoccupation, même constat de multiples tensions d'approvisionnement qui surgissent, des prix qui remontent, des délais qui s'allongent et des entreprises fragiles, en tout cas pour celles qui sont fragiles, qui souffrent, nous dit le quotidien Les Échos. Regardez ce graphe évoqué qui est dans ce papier, l'opinion des industriels sur leurs stocks avec un solde d'opinion. Donc selon cette méthode, voilà, le trait horizontal est à 12 qui est la moyenne de la perception sur longue période. Regardez mars 2020, on est au plus bas, au niveau du plus bas de mars et avril 2020, il y a un an. Et puis, par rapport à la question qui, pour le coup, qui était précurseur, les pénuries de semi-conducteurs, on en parle depuis des semaines, presque des mois, le problème ne se règle pas, semble-t-il, au contraire. Et du coup, certains, voilà, prennent les choses en main, en tout cas au niveau de la politique. Regardez ce papier du Figaro, là encore ce matin, pénuries de semi-conducteurs, Biden mobilise le président américain qui a décidé de réunir autour de lui et les industriels pour tenter de, je ne sais pas si tenter de régler le problème, enfin en tout cas, ça marque l'importance qu'il accorde à ce sujet, alors que précisément, lui, mise tout sur une reprise très forte de son économie. Je commence par vous, Bruno, vous êtes industriel et déjà, question témoignage, voilà, qu'est-ce que, ces questions de pénuries, des hausses de matières, des coûts de matières premières, etc., est-ce que vous le subissez chez Redex depuis combien de temps, sur quel type de produit, venant d'où, comment ça s'organise ? Alors, ça s'est marré avec les aciers, les matières premières. Les aciers, oui. Maintenant, ça touche effectivement beaucoup de, notamment d'informatique industrielle, de tomates, où il y a du composant électronique, et puis, on a des choses très surprenantes comme même des palettes ou du bois. Alors ça, j'ai quand même un peu de mal à y croire parce que, si on n'est pas capable de faire des palettes et si un porte-container qui bouche le canal de Suez a un impact à ce niveau-là, enfin, c'est l'effet papillon. Donc, je pense qu'il y a aussi un mélange de pas mal de choses. Certains qui veulent utiliser cette situation pour augmenter des prix ou spéculer. Mais ceci étant, il y a un vrai sujet qui est lié notamment au fait que l'Europe a complètement arrêté son industrie. Et je prends le cas des aciéries. Il faut plusieurs mois pour relancer des hauts fourneaux. Donc, il y a un effet d'hystérésis. Il y a une différence entre le moment où on a besoin et le moment où on peut fournir. mais il y a un vrai sujet de blocage qui, je pense, est temporaire, qui va se régler et qui même a des aspects positifs. Moi, je fabrique des biens d'équipement, des machines. Et donc, quelque part, la hausse de ces prix, c'est aussi des retours sur investissement plus favorables et donc le retour de l'investissement en capacité dans beaucoup de domaines. Donc, des robots, des machines, des équipements, des besoins supplémentaires et sans doute une volonté de régionaliser des chaînes de valeur. on va retrouver sans doute une volonté d'acheter un peu plus proche et donc, plutôt que d'optimiser dans pratiquement une seule usine, si on pousse la logique jusqu'au bout, on va avoir l'usine la plus performante au monde qui va concentrer la totalité de la production pour obtenir les meilleurs prix. Je pense qu'on va revenir à quelque chose de plus sécurisé avec une régionalisation des chaînes de valeur et qui donc a un aspect positif pour ceux qui construisent des usines dont je fais partie. Et vous-même, est-ce que vous êtes à 100% de votre capacité ou est-ce que vous êtes plutôt à 95% ? On était vraiment en phase de redémarrage et entre le nouveau confinement et puis ses difficultés. Aujourd'hui, il y a quelque chose également qui nous est favorable, c'est que nous avons toujours été une entreprise assez intégrée. On n'a pas été dans cette logique de vraiment se concentrer sur un tout petit noyau dur de cœur de métier. On a donc des stocks, des machines, on est capable de fabriquer nous-mêmes, alors pas la totalité de nos produits, mais donc ceux qui avaient fait le choix inverse de cette externisation se trouvent aujourd'hui en bonne position et c'est le cas pour nous. Beaucoup de nos clients nous demandent si on est capable de livrer ce qui est le cas et donc aucun problème. Au contraire, on espère même prendre des parts de marché par rapport à ceux qui avaient externalisé à outrance. D'accord. Une bonne nouvelle pour nous. Un constat, mais plutôt le bon côté des choses en ce qui concerne Redex, l'entreprise que vous dirigez. Anne-Sophie, ce qu'il faut généraliser, parce qu'on est dans des questions très conjoncturelles de petits décalages d'adéquations entre l'offre et la demande qui est liée à la fois, vous rappeliez, effectivement, je l'avais oublié, je ne l'avais pas mentionné dans le lancement de l'histoire du canal de Suez, mais puis la gestion des stocks qui peut, ou en tout cas la politique en matière de stocks qui n'est pas la même selon la fragilité ou pas financière des entreprises, parce que les stocks, ça coûte de l'argent. Est-ce qu'il faut tirer des conséquences à ce stade où c'est trop tôt pour généraliser et imaginer d'autres façons de faire, selon vous ? Alors là, justement, je pense que c'est assez conjoncturel ces pénuries. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, on a eu une baisse de 30% de la demande mondiale avec une Chine, je le rappelle, qui n'était pas en récession l'année dernière à plus 2% et qui cette année sera à plus 8% et où, bien sûr, il y a eu l'arrêt des usines en Chine mais ils ont repris beaucoup plus tôt. Donc comme vous dites, il y a vraiment un aspect temps où nous, on a eu des confinements en Europe très stricts avec les premiers où il y avait vraiment en effet l'arrêt des usines. Ça n'a pas été le cas par la suite mais en tout cas, il y a eu cette situation. On a vu ça aussi aux Etats-Unis. Donc cette conjoncture entre une forte reprise de la demande mondiale avec des secteurs l'année dernière qui ont été les plus impactés, un mois à 25%, nous, on voit dans nos prévisions au BIP du rebond. Donc ça, c'est vraiment positif et puis aussi un impact sur l'investissement comme vous avez dit. On ne s'en souvient pas mais l'année dernière, on disait l'investissement va tomber à moins 20%, ça va être catastrophique, moins 9% et on va normalement rattraper la situation d'avant crise dès la fin de l'année. Donc on voit que c'est la variable dans la création de richesses qui a été en fait le moins impactée et qui rebondit le plus bien sûr avec la consommation mais qui est très impactée par les confinements successifs. Donc c'est vrai que pour les industriels, bien sûr, cette crise est négative, on va dire qu'en tout cas ce sont les secteurs qui vont subir le plus de rebonds avec de l'investissement, avec de la création de richesses et qui profitent du plan de relance américain parce que là aussi je rappelle que nous sommes excédentaires avec les Etats-Unis à plus de 3 milliards d'euros et que nos exportations ont beaucoup augmenté avec ce pays notamment dans la chimie, l'agroalimentaire mais également dans les matériaux électroniques dont vous parlez donc on en profite et puis les 8% de croissance chinoise là aussi ça a vraiment été un vrai boost pour la croissance mondiale et donc pour ces secteurs-là. Quand David Barou dans l'édito des Echos ce matin dit au pic de la crise ne disposant d'aucune visibilité les entrepreneurs tricolores soucieux de préserver leur cash ce que j'ai vu tout à l'heure ont cessé leur commande de matières premières de pièces et de composants de tout genre quand la reprise s'est amorcée ils ont été nombreux à préférer puiser dans leur stock plutôt que de chercher à regarnir leurs entrepôts donc refaire du stock et voilà ce qui est intéressant les industriels asiatiques et américains se sont montrés moins prudents vous diriez la même chose Bruno de votre regard ? ça paraît sévère pour les industriels français notamment parce que comme vous le disiez très bien l'investissement qui d'habitude il y a un facteur multiplicateur quand il y a une baisse de 3% du PIB on a un facteur 4 je crois on est à 10-12% sur la baisse de l'investissement ce qui n'a pas été le cas donc les industriels ont maintenu de l'investissement et puis l'investissement le plus important c'est-à-dire les recrutements on a conservé de l'apprentissage de l'alternance des recrutements donc je pense que mais pas les stocks dit-il les stocks c'est la trésorerie les stocks c'est la trésorerie et c'est clair que cash is king on dit donc évidemment tout de suite on sert mais c'est là qu'on voit la différence entre un industriel et un gestionnaire si je puis me permettre ceux qui regardent un petit peu qui sont dans le long terme qui savent ce qui s'est passé en 2008 où il y a vraiment eu un V aussi un redémarrage très rapide et qu'il est toujours prudent de conserver des capacités de production et d'imaginer un scénario de retour à bonne fortune quand tout va mal tout comme quand la situation est très bonne il ne faut non plus pas trop parfois être enthousiaste parce qu'on sait qu'il peut y avoir un gadin derrière il peut y avoir un problème donc je pense que les industriels français globalement n'ont pas trop mal géré cette partie là l'automobile c'est l'extrême c'est là qu'on est en juste attente c'est là qu'on n'a aucun stock qu'on chasse le moindre stock et on sait la vulnérabilité une usine Peugeot il y a quelques années avait été bloquée pendant plusieurs semaines Philippe Barra m'avait raconté à cause d'une vis qu'on ne pouvait plus fabriquer parce qu'un des fournisseurs avait déposé le bilan donc une vis peut bloquer une chaîne de production donc on imagine faire fabriquer une vis un modèle de vis un modèle de vis pouvait bloquer une production donc ça va peut-être amener à plus de bon sens et à rapprocher un petit peu les chaînes de production à les régionaliser Est-ce que je citais l'exemple américain avec le président qui réunit voilà est-ce que alors c'est peut-être de la com ou alors ça montre et je pose la question aux deux est-ce qu'il faut que les politiques soient plus en enfin en tout cas les politiques l'exécutif soient plus les mains dans le cambouis sur ces questions ou c'est d'abord de la cob selon vous Anne-Sophie Je ne suis pas forcément sûr parce que c'est vrai que là ce n'est pas vraiment le politique qui peut maîtriser c'est vraiment le marché et les industriels alors après c'est vrai que c'est bien je pense que le ministère de l'Industrie le fait de voir mais plutôt dans le concept comme vous le dites de la réindustrialisation de la régionalisation d'avoir des centres de production qui soient plus près du consommateur final donc là en effet je pense que là le politique et le ministère de l'industrie a un rôle à jouer après sur le prix des matières premières on sait que les deux prochains semestres il y aura des tensions sur l'acier qui seront importants je ne pense pas que là en effet l'exécutif ait un rôle important à jouer par contre en effet dire attention il faut relocaliser il faut peut-être reproduire plus en Europe et avoir des chaînes de valeur qui soient moins distendues Vous aimeriez que Macron réunisse les industriels autour de la table je pouvais demander à Bruno Le Maire ou Agnès Pannier-Runachet de donner un coup de main au service d'achat ça pourrait être sympa mais je pense que là où Biden peut avoir un rôle et c'est vraiment quand vous avez une pénurie vous avez quand même une production et il y a un sujet d'affectation c'est-à-dire que le producteur à Taïwan il va servir General Motors ou Renault et là le politique peut agir et j'ai peur qu'on n'ait pas la taille critique ou la puissance de feu pour justement faire en sorte qu'on ne soit pas les derniers à être servis il y a quand même un rôle un coup de fil bien placé peut permettre de détourner peut-être une production ou de faire en sorte qu'on soit servi prioritairement et c'est là où l'Europe pourrait intervenir devrait intervenir car elle a la taille pour faire en sorte que nos producteurs ne soient pas les derniers à être servis et d'où l'intérêt d'une souveraineté européenne et d'avoir des capacités de production locale on s'est mis en grande dépendance et c'est une leçon de cette crise oui le sujet en l'occurrence c'est pas un hasard c'était la réunion autour de la question des semi-conducteurs que j'évoquais autour de Joe Biden c'est pas n'importe quel composant les semi-conducteurs c'est ce qui est le plus critique aujourd'hui puisque ça va par définition toute l'industrie technologique repose sur les semi-conducteurs mais également l'essentiel de l'industrie maintenant il y a des semi-conducteurs partout il y a une dépendance à Taïwan à la Corée où les américains ont une puissance d'influence majeure donc s'ils veulent que leurs clients leurs producteurs soient servis en premier je pense qu'ils ont une capacité d'influence beaucoup plus grande que l'Europe ce qu'on a pu voir avec la Chine c'est avec la crise certes on a une dépendance mais on voit qu'il faut la nuancer c'est-à-dire que globalement il y avait justement l'université de l'économie qui a fait une étude dessus sur 4000 produits on voyait que globalement que ce soit service et industrie on n'est pas trop dépendant de la Chine on est surtout dépendant de l'Europe parce qu'on est surtout intégré sur le marché européen par contre la problématique c'est que lorsqu'on est dépendant de l'Asie et de la Chine dans certains secteurs c'est beaucoup et notamment l'électronique avec les semi-conducteurs là en effet ou par exemple les fameuses batteries pour les voitures il y a une très forte dépendance donc c'est vraiment un problème sectoriel et c'est là justement il faut avoir une politique industrielle européenne pour cibler ces secteurs qui sont vraiment majeurs vous dites dans une chaîne de production pour une automobile il manque une devise c'est fini où là justement il n'y a pas vraiment de stratégie européenne pour dire attention ça c'est rouge ça c'est stratégique donc là on garde ça en souveraineté chez nous pour justement ne pas être dépendant dans ces matières spécifiques là et ça peut-être que la crise justement aura du bon au niveau européen peut-être pour avoir de l'attention des états là-dessus notamment au niveau des allemands qui je rappelle surtout au niveau de leur secteur automobile sont quand même très affectés alors sur les batteries automobiles on a l'impression qu'il y a eu beaucoup d'annonces quand même des énormes annonces chez Volkswagen mais pas que on parle de nombreuses gigafactories en Europe la première gigafactorie de batteries et de voitures ce sera celle de Tesla à côté de Berlin qui n'est pas totalement fini mais qui est quand même largement avancé il y a un sujet de mobilisation des pouvoirs publics et puis il y a un sujet de maîtrise technologique aussi est-ce que sur les semi-conducteurs par exemple c'est pas trop tard est-ce qu'il y a suffisamment alors il y a des constructeurs européens il y a STMicro enfin il y en a deux il en reste et Infineon est-ce que ça demanderait des efforts énormes pour rendre l'Europe autonome en semi-conducteurs j'ai pas les chiffres en tête mais je crois qu'on parle de centaines de milliards d'investissements qu'il faudrait faire et que ce soit vraiment un projet européen c'est-à-dire qu'on ait vraiment une envie de le faire une forme de patriotisme européen on en est très loin et sur les batteries que vous citiez on a l'impression de recouvrer une forme d'indépendance en créant des gigafactories un peu partout en Europe mais en fait ce sont des technologies sous licence coréenne ou chinoise donc finalement l'indépendance elle est relative la véritable indépendance serait d'avoir des batteries même si elles sont fabriquées même si elles sont fabriquées en Europe même si elles sont fabriquées elles sont sous licence avec toujours une génération de retard donc la véritable souveraineté c'est de maîtriser le développement l'industrialisation la production et je pense que l'Europe avec notamment l'Europe de l'Est qui ne demande qu'à s'industrialiser à se développer à une base de coûts compétitives et donc on pourrait réfléchir à une forme d'autonomie stratégique sur un certain nombre de produits européens une autre technique peut être de créer des dépendances croisées c'est-à-dire que si on a besoin des Asiatiques que les Asiatiques aient besoin de nous pour d'autres technologies et à ce moment-là on peut dealer c'est peut-être une autre piste à réfléchir parce que nous avons nous aurons beaucoup de mal à revenir dans les batteries c'est peut-être possible mais ce serait un effort gigantesque dans les semi-conducteurs je pense que la messe est dite Vous dites il faut que les Asiatiques aient besoin de nous alors ils ont besoin de nous pour vendre leurs produits il ne faut jamais l'oublier les flux commerciaux ils sont quand même dans les deux sens c'est qu'effectivement on est quand même un très bon client et ils en ont besoin mais en période de crise quand on a trop de clients là ça pèse moins c'est un marché de vendeurs aujourd'hui ce n'est pas un marché d'acheteurs aujourd'hui ce sont les vendeurs qui font les frits et qui décident ce qu'ils veulent faire donc cette logique du consommateur qui rendrait dépendant le producteur je la trouve parfois un peu elle n'est pas valable en période de crise et puis l'Europe a tout de même des domaines malheureusement l'aéronautique aujourd'hui est un peu moins un peu moins un peu moins utile mais on a des technologies dans certains domaines qui sont encore au top niveau et donc peut-être que créer des dépendances croisées peut être un moyen de maintenir une forme de souveraineté cette idée de dépendance croisée bonne idée après c'est vrai que la difficulté concernant surtout la Chine c'est bien sûr ils écoulent beaucoup de produits on est des bons clients comme vous l'avez dit mais c'est l'aspect démographique c'est vrai que là ils ont une volonté de développer leur marché intérieur et d'ailleurs on l'a vu pendant la crise en 2020 par rapport à la crise de 2008 en 2020 ils ont mis dans leur économie 4% de leur PIB alors qu'en 2008 on était plutôt à 20% donc il y a encore en 2008 l'idée de dire attention il faut massimement mettre l'argent dans l'économie mondiale pour que ça reparte et que nos exports repartent sinon on est mort économiquement on ne créera pas assez de richesses pour créer de l'emploi et pour que justement tous les Chinois qui viennent des campagnes viennent en file et que la société tienne parce qu'ils ont quand même des enjeux les dirigeants chinois l'emploi c'est vraiment ça le plus important donc c'était ça là aujourd'hui il y a l'idée de dire on ne met que 4% donc le but c'est quoi c'est de faire tenir notre marché intérieur toujours que les Chinois soient les moins impactés et de faire repartir la demande et la consommation mais par notre demande intérieure parce qu'on est plus d'un milliard donc finalement on a un tel marché en termes de volume que c'est secondaire que le marché global reparte alors que ce n'était pas du tout le même cas de figure en 2008 donc là on voit qu'il y a quand même un changement et puis au niveau commercial le même s'autonomise en fait il s'autonomise avec l'accord RCEP là l'idée c'est vraiment d'avoir une zone d'influence énorme en Asie et de dire attention nous aussi on se régionalise et donc on va développer plutôt nos flux avec nos partenaires asiatiques bien sûr il y a toujours l'Europe les Etats-Unis mais voilà on sera peut-être plutôt Vous ne croyez pas trop à une possible dépendance demain de la Chine et de l'Asie de matières premières ou de produits industriels ou technologiques Et puis la Chine est très présente en Afrique pour justement avoir aussi des matières premières nécessaires à beaucoup de produits électroniques fabriqués donc c'est vrai que c'est une stratégie qui est quand même assez efficace Je reviens sur l'intitulé du débat la reprise fragilisée pour l'interrogation est-ce que vous aviez l'air d'être d'accord sur le fait qu'à ce stade il n'y a pas de danger c'est à la fois non seulement c'est pas majeur mais en plus c'est temporaire C'est temporaire et puis surtout en Europe on est encore dans les confinements et on n'a pas les niveaux de vaccination qu'on peut avoir notamment aux Etats-Unis donc on n'est pas encore dans cette fameuse reprise et rebond qu'on espère enfin avoir globalement en septembre et même un petit peu avant donc c'est à ce moment-là que s'il y a encore ces problèmes qui existent il faudra faire attention mais attention le rebond sera quand même sur la consommation intérieure et sur beaucoup de biens on va dire de services donc bien évidemment c'est un impact pour les entreprises pour le secteur de la construction vous allez avoir des reprises des chantiers extrêmement importants mais sur la consommation intérieure globale et des ménages et bien ça impactera à mon sens modérément et donc le rebond ne sera pas massivement affecté par ces pénuries ponctuelles C'est plus le retard avec la vaccination qui fragilise la reprise que les pénuries que les pénuries dans l'industrie du point de vue Oui il y a quelque chose qui je pense milite dans ce sens c'est que finalement les hausses de prix de matières premières ne sont pas transférées dans les produits finis donc ça veut dire que c'est un régime transitoire alors justement pour l'instant le choix a été fait de ne pas répercuter au consommateur ou au niveau du dessus et donc je pense que tout le monde est dans l'optique d'un choc très temporaire et qui ne nécessite pas il y a une telle fragilité sous-jacente finalement tant qu'il n'y a pas le vaccin le retour des flux normaux que personne n'ose augmenter les prix et donc tout le monde j'espère que ce sera durable et il y a quand même des décisions d'investissement qui aujourd'hui penchent du bon côté parce qu'on a vu l'effet de ces pénuries mais malheureusement j'ai peur que ce soit uniquement un phénomène transitoire à suivre on marque une courte pause on se retrouve dans un instant restez avec nous on va parler révolution fiscale dans la deuxième partie de l'émission retour dans l'AIT Smart merci de rester avec nous d'être fidèle tard à l'émission deuxième moitié deuxième débat ce soir révolution fiscale dans quel sens pour l'interrogation là c'est un petit peu provocateur pourquoi ? alors on parle de résolution fiscale ces dernières semaines et ces derniers jours notamment avec les annonces en provenance d'outre-Atlantique avec à la fois pour financer le American Jobs Plan de M. Biden à 2200 milliards d'euros annoncés des modes de financement donc avec un relèvement de l'impôt sur les sociétés fédérales aux Etats-Unis annoncés de ce relèvement de 21 à 28% la volonté d'instaurer un niveau minimal d'imposition pour les multinationales américaines quel que soit le lieu où a été généré le chiffre d'affaires en question c'est volonté d'exporter cette volonté d'un seuil minimal d'imposition pour les grandes multinationales à l'échelle de la planète via le G20 et l'OCDE donc avec un impôt mondial minimal donc ça voilà on est dans un relèvement des impôts après voilà supposément des décennies de tendance baissière sur les impôts sur les sociétés en Occident et à l'inverse en France peut-être parce qu'on ne part pas du même niveau d'impôt on est plutôt en train de garantir d'assurer en tout cas du côté de l'exécutif d'assurer qu'il n'y aura pas en France de hausse d'impôt voire qu'on poursuivra les baisses et peut-être même après l'élection présidentielle c'était le titre de l'interview de Xavier Bertrand candidat pour 2022 dans les échos une pleine page aujourd'hui je veux réduire de moitié les impôts de production en France donc il nous parle de 33 milliards d'euros il évoque d'autres d'autres éléments aussi qui doivent faire chaud au cœur à l'industriel qui tourne cette table avec une espèce d'ode à l'industrie de déclaration d'amour à l'industrie et puis voilà dans ce cadre là plutôt compte tenu des annonces du côté des pays anglo-saxons un des chroniqueurs du Figaro qui disait qui écrivait ce matin au secours les hausses d'impôts reviennent là encore avec humour donc on a deux sujets on a effectivement vu des deux côtés de l'Atlantique déjà sur le côté révolutionnaire des différentes annonces américaines Anne-Sophie est-ce que le terme est galvaudé est-ce qu'il est bien employé est-ce que c'est quelque chose d'historique qu'on voit pour l'instant c'est des annonces c'est pas encore des réalités alors moi je trouve que c'est quand même assez révolutionnaire mais c'est vrai que c'est un changement à 360 degrés par rapport à l'ancienne administration et puis de comment 180 peut-être parce que oui 360 pardon en tout cas donc vraiment colossal et puis surtout de mettre cette question au G20 alors on sait très bien la position quand même des américains depuis le début notamment à l'OCDE à toutes les réformes qui avaient été entreprises notamment sur la taxe pour les GAFA sur ces sujets c'est vrai que c'est assez historique et surtout ça montre une prise de conscience des anglo-saxons de se dire alors peut-être pas comment financer le monde d'après mais c'est que attention il va y avoir vraiment de grands enjeux et de grandes problématiques de financement alors bien sûr il y a le compte tenu des niveaux de dette atteints et des déficits occasionnés par la crise sanitaire et que pour l'instant attention on est dans un monde sans inflation donc ça va mais est-ce que ce sera toujours le cas à moyen long terme bon on ne sait pas donc c'est vrai que là il y a l'idée de dire attention on est très endettés et il va y avoir des challenges de plus en plus importants sur les 50-100 prochaines années le vieillissement qui est vraiment une grande question comment on va financer cette question la transition énergétique et les conséquences c'est-à-dire qu'on le voit quand vous voyez toutes les statistiques notamment des assureurs vous allez avoir de plus en plus de crises alors peut-être pas des pandémies encore sur de nouveaux virus et autres mais bon en tout cas de plus en plus de risques exogènes aux états donc c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est vraiment les états par leur protection qui vont devoir faire face quand on a eu cette crise-là mais il y en aura d'autres donc ça veut dire bien sûr des moyens financiers avec un problème de stagnation des gains de productivité depuis plus de 20 ans dans un contexte de numérisation de l'économie et bien sûr du vieillissement donc c'est très difficile on voit qu'en Europe on a ces problématiques mais aux états-Unis aussi et puis c'est intéressant parce que bien sûr c'est le monde anglo-saxon très entreprise où on veut justement pas avoir trop d'impôts on est pour l'initiative privée voilà au niveau de la doxa économique c'est assez intéressant que ça vient de là mais pourquoi ? parce que justement c'est toujours la grande question on intervient quand il n'y a plus de concurrence et qu'on a du monopole on intervient quand on n'a plus d'innovation on intervient quand il y a du dumping fiscal et que la concurrence est mise en jeu donc dès qu'on a des signaux rouges que le système capitalisme est attaqué et là ça peut être un signal fort et bien attention ce sont les anglo-saxons les premiers qui interviennent et donc là ça peut passer par des hausses d'impôts pour le préserver le but c'est qu'en effet il n'y ait pas trop de poids dans ces paradis fiscaux et que donc les états perdent énormément de base fiscale parce que ce gouvernement aura besoin de tout cet argent même s'ils sont en dollars et autres ils en auront quand même besoin et puis c'est aussi le problème de compétitivité et de dire et bien voilà nos entreprises peuvent être moins compétitives par rapport à d'autres donc à cause de montage donc de fiscalité dans une volonté où vous voulez parler de régionalisme chaque bloc va essayer de on va dire soutenir ces entreprises et ces champions locaux donc je pense que Biden l'a bien compris il y a aussi en plus l'idée de vraiment s'affirmer par rapport à la Chine et il sait très bien que le XXIe siècle ce sera cette compétition entre ces deux puissances et il sait que la fiscalité ait une arme et que si les Etats-Unis ouvrent la porte et bien c'est vrai que beaucoup de pays peuvent les suivre Bruno votre sentiment déjà sur cet air du temps américain on dit anglo-saxon parce qu'effectivement il y a des hausses d'impôts aussi annoncées en Grande-Bretagne on parle des anglo-saxons mais c'est une grande victoire française c'est finalement Thomas Piketty c'est finalement l'inspection des finances qui a une influence sur je dis ça avec un petit sourire bien entendu on pourrait d'ailleurs leur transférer nos impôts de production s'ils souhaitent faire preuve de plus de créativité fiscale donc non plus sérieusement je pense que c'est c'est un tournant mais je suis vraiment abattu de voir qu'en France on pense qu'il faut suivre Biden on vient d'un point complètement différent vous en avez parlé en tout cas pas du point de vue de l'exécutif qui garantit que l'égard du temps n'est pas du tout à l'aude des impôts vous avez un certain nombre de prises de position pour dire augmentons l'impôt société etc tout en méconnaissant totalement la situation française avec ces impôts de production qui sont finalement hyper pervers puisqu'ils prélèvent une richesse qui n'est pas encore constituée et ils pénalisent les industriels et notamment ceux qui investissent en France donc s'il y a une convergence ce serait une bonne chose mais si on veut s'inspirer des Etats-Unis attention on est dans un contexte on part de plus haut donc s'il y avait convergence ce serait plutôt la reste on est plus haut on part de très loin donc je pense qu'il faut et c'est quelque chose dans le débat public qui m'a toujours un peu heurté que ce soit sur l'égalité sur la fiscalité on part de la situation américaine pour en tirer des leçons françaises on n'est pas le 55ème état des Etats-Unis la France a une politique fiscale totalement différente et surtout on n'a pas un impact sur les sociétés un impact sur les sociétés qui est déjà élevé même si finalement notre impôt société ce qu'on découvre et ce n'est pas plus mal l'impôt société est quelque part un peu vertueux car il est le partage avec la communauté qui a rendu possible un bénéfice le partage de ce bénéfice l'impôt société il est variable il baisse beaucoup en période de crise il est là quand on est en situation de prospérité et donc on se rend compte que la doctrine fiscale française elle est à contre-temps on a voulu s'attaquer à l'impôt société alors que c'est du côté des impôts de production qu'il faut faire porter le plus grand de notre effort parce que ce sont des impôts totalement injustes et qui sont d'ailleurs qui n'existent pratiquement qu'en France alors ils ont été baissés un peu dans le cadre du prendre relance de 10 milliards sur 70 mais moins quelque chose comme ça et là donc c'est l'annonce majeure et pas encore président je ne sais pas s'il y a des chances mais en tout cas ça met le sujet sur la table ça le remet sur la table ça le lance dans le débat présidentiel la question de la production avec ces annonces de Xavier Bertrand globalement c'est une lettre d'amour à l'industrie cette interview du président des Hauts-de-France dans les échos je citais voilà la clé pour la France c'est de retrouver l'envie de produire nous ne relèverons le pays que si nous réussissons à le réindustrialiser une grande nation est une nation industrielle il annonce donc c'est vouloir réduire de moitié soit 33 milliards d'euros pour revenir à la moyenne de la zone euro il dit qu'il mettrait par ailleurs en place un crédit d'impôt de production sur le modèle des crédits d'impôt recherche vous vous dites là il y a quand même encore une fois il n'est pas président mais au moins c'est dans le débat ce que je veux dire c'est que ça va dans votre sens est-ce que vous réjouissez de ça quand même je me réjouis que le travail de pédagogie qu'on a fait pendant 10 ans parce qu'on a quand même eu une fausse réforme de la taxe professionnelle en 2010 qui est revenue sous forme d'impôt de production donc Charles Chaudet craint l'eau froide moi j'ai beaucoup peur qui avait été formellement qui avait été formellement facialement en tout cas supprimé par Sarkozy à l'attaque professionnelle on nous avait dit c'est l'impôt le plus bête au monde réjouissez-vous il est supprimé on a eu un bénéfice pendant 2 ans en gros et puis il est revenu sous forme d'impôt de production avec une appellation encore plus complexe de CFE CVAE CET etc d'ailleurs le risque existe aujourd'hui que les impôts de production car les collectivités locales ont une forme d'autonomie fiscale dans la fixation des taux qu'ils renaissent donc il faut être très vigilant moi je suis toujours un peu défensif parce que je ne crois pas trop à ces prises de parole quelles sont les économies derrière est-ce que le poids des collectivités locales qui par son investissement fait tourner une grande partie du BTP une grande partie de l'économie est-ce qu'on va y substituer vraiment de l'exportation de l'industrie C'est les impôts de production qui financent les collectivités territoriales il faut le dire On a une politique en grande partie Xavier Bertrand a dit qu'il rembourse en tout cas Où est-ce qu'il trouve l'argent ? Pourquoi pas ? C'est toujours la même chose c'est notamment des efforts sur la dépense publique une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand chose ça manque un peu de concret et puis c'est quand même Xavier Bertrand quelqu'un qui a été aux affaires pendant très longtemps donc cette soudaine prise de conscience pas à l'économie il a été à la santé il a été au travail mais j'espère que en tout cas ça porte le sujet sur le débat public et ça c'est très positif même si la fiscalité n'est pas tout loin de là il y a plein d'autres paramètres à régler sur lesquels il faut travailler pour relancer l'industrie notamment quelque chose qu'on ne dit pas assez car c'est très complexe c'est la connexion entre la recherche et l'application à travers l'industrie pour moi c'est un des grands sujets avec une concrétisation d'ailleurs c'est le système dual en France université, grandes écoles un vrai sujet en Allemagne beaucoup de dirigeants sont des docteurs ils viennent de l'université ils sont connectés à la recherche en France ça n'existe pas on s'arrête au diplôme d'ingénieur et je pense qu'il y a un vrai sujet de connexion de la recherche de monde qui s'ignore et de l'industrie et ça c'est un thème beaucoup plus complexe qui proposerait par exemple une fusion des grandes écoles et de l'université moi j'aimerais bien qu'on travaille sur ce thème ça m'intéresserait beaucoup car je pense qu'il est là une source d'inefficacité majeure dans l'économie française avec ces deux systèmes qui s'ignorent une université concentrée sur l'abstraction sur de la recherche fondamentale et des grandes écoles et de l'industrie qui elles se concentrent sur l'applicatif mais ne regardent pas plus loin et donc là on a un grand sujet il n'est pas abordé la fiscalité ne fait pas tout sur la fiscalité en France Anne-Sophie telle qu'elle est projetée à date par en tout cas l'équipe actuelle Bruno Le Maire en tête qui dit pour l'instant on ne change pas non seulement on n'augmente pas mais a priori on poursuit le mouvement qui était la baisse on a un objectif d'impôt sur les sociétés on y revient qui est d'arriver à 25% ce qui risque d'être ce sur quoi les américains vont arriver parce que le 21-28 il ne passera pas à l'étape du congrès on imagine donc là on parlait de convergence tout à l'heure on pourrait converger vers ce niveau là sachant qu'aux Etats-Unis il y a un impôt sur les sociétés au niveau des Etats en plus de l'impôt fédéral et que chez nous on a notamment les impôts de production et puis toutes sortes d'autres prélèvements obligatoires on reste quand même les champions compte tenu du niveau des prélèvements obligatoires en France vous comprenez enfin en tout cas il y a consensus sur le fait que globalement personne n'envisage de les relever globalement les prélèvements obligatoires en France il ne faut pas relever les impôts à court terme pour ne pas casser la reprise la meilleure manière toujours de désendetter c'est la croissance et ça le gouvernement l'a bien expliqué le conseil des finances publiques l'a bien dit on sera un retour à la situation avant crise en 2027 donc il y a vraiment l'idée de prendre son temps pour revenir à un déficit public en dessous de 3% pour respecter le fameux pacte de stabilité et de croissance donc il n'y a pas du tout l'idée d'augmenter massivement des impôts alors bien sûr il y a la période préélectorale mais même après voilà d'avoir un ou deux ans on revient à une situation d'avant crise on sait que ça va prendre 4-5 ans et les autres pays européens auront sûrement une trajectoire identique en fonction des rebonds de la croissance c'est vrai que cette année on attend en France d'avoir un des rebonds les plus importants mais on a été un des pays les plus touchés l'année dernière donc je pense que c'est vraiment le but d'avoir des plans de relance efficaces et surtout de la croissance économique sur les 5 prochaines années pour se désendetter et ne pas passer par la base fiscale qui en effet casserait en fait juste la reprise il n'aurait pas plus d'impact que ça à moyen et long terme et en plus dans une situation où vous avez beaucoup beaucoup d'épargne c'est un signal très négatif où les agents économiques vont se dire on garde notre épargne et on ne va pas consommer parce qu'on va avoir des hausses d'impôts et puis surtout un an avant l'élection présidentielle de façon évidente sur les annonces de madame Janet Keillen sur cet impôt mondial effectivement elle a une vision un petit peu cynique qui est de dire que maintenant que les Etats-Unis décident à relever leurs impôts ils veulent que tout le monde fasse pareil qu'ils puissent plus voilà bon à la limite pourquoi pas si ça permet de mettre un terme à un certain nombre de paradis fiscaux est-ce que vous imaginez que les Américains avec cette pression informelle puissent arriver à un consensus en Europe où les Européens entre eux à 27 n'y sont jamais arrivés rappelons qu'au sein de l'Union Européenne Luxembourg mais aussi les Pays-Bas et surtout l'Irlande sont des paradis fiscaux l'impôt sur la société en Irlande c'est autour de 10-12% je ne sais plus quelque chose comme ça vous imaginez que cette espèce de mouvement parti de Washington arrive à convaincre par exemple les Irlandais du fait que ah vraiment alors bien sûr ils ne vont pas y arriver comme ça mais c'est vrai que quand c'est les Etats-Unis quand même qui parlent ça peut avoir de l'impact surtout si de l'autre côté bien évidemment les pays ne vont pas changer leur fiscalité comme ça s'il n'y a pas de négociation ils vont toujours regarder leur économie pour toujours bien évidemment essayer de négocier que ça les impacte le moins possible mais si après il commence à y avoir des barrières à l'entrée s'il commence à y avoir on l'a vu depuis la crise de 2008 vous avez une forte montée des barrières protectionnistes sous quelque forme que ce soit donc ça peut être bien sûr des taxes tarifaires comme l'a fait le président Trump pendant le montant du jour au lendemain de 25% du tarifaire sur tel ou tel produit ça peut être du non tarifaire avec bien sûr toutes les normes environnementales et c'est ce qu'on fait plus en Europe et puis ça peut être voilà les fameuses tasse carbone aux frontières vous allez avoir énormément de sujets vous allez pouvoir pouvoir créer des taxes et pouvoir conditionner l'accès à votre marché c'est ce que fait déjà très bien la Chine donc il y aura des incitations qui seront créées c'est pas je pense autour de la table on va tous se mettre d'accord et puis ressortir on sera tous d'accord sur un taux ce sera des deals et ce sera de dire et bien voilà c'est quoi le coût c'est quoi les conséquences si je n'applique pas ou je ne suis pas dans cette tendance quelles seront les conséquences pour moi et pour mon pays je rappelle aussi tout ce qu'il y a eu sur la fiscalité sur le secret bancaire on disait en Suisse le Luxembourg des petits pays jamais c'est impossible etc quand vous avez des incitations fortes ça se passe c'est vrai que ce soit eux c'est quand même très important je ne dis pas que du jour au lendemain ça va se faire mais en tout cas c'est un bon un signal et c'est surtout un changement surtout au niveau économique qui est un très grand changement dans le paradigme et dans la manière de voir la fiscalité c'est vrai que pendant très longtemps dans toutes les années 80-90 vous avez vraiment une de doxa il ne fallait pas taxer que c'était vraiment un obstacle à l'innovation à la concurrence dans un monde qui n'était pas du tout celui actuellement aujourd'hui on revient à ça on se dit que comme il y aura de plus en plus de chocs on ne peut pas avoir un état sans rien alors après comment le financer c'est une autre question mais en tout cas il y a vraiment l'idée de dire que l'état a un rôle à jouer par rapport aux chocs qui vont être nombreux au 21ème siècle et ça c'est quand même assez différent même aux Etats-Unis Bruno vous seriez ministre du budget en Irlande vous seriez inquiet le poids des multinationales type GAFA en Irlande est colossal c'est sûr que l'Irlande c'est le point d'entrée un peu des américains si vraiment ils mettent leur doctrine en pratique les Irlandais vont souffrir mais je ne pense pas que ce soit le cas je ne pense pas que ce soit le cas et pour ce qui est de la France juste une petite contribution à la réflexion on parle toujours du taux d'IS du taux d'IS pour comparer mais l'IS c'est un taux fois une base et la base française elle est pleine de trous il y a beaucoup de crédits d'impôts et donc le prélèvement d'IS français est dans la moyenne c'est un des rares domaines où on ne soit pas il y a des niches fiscales en Amérique aussi parce que le taux d'effectifs d'imposition il est à 9 mais en France on est dans la moyenne européenne et là où on a vraiment des prélèvements élevés ce sont tout ce qui est des charges sociales et puis impôts de production à propos de la compétitivité de l'industrie française j'ai appris c'est une annonce d'il y a quelques jours le papier dans le monde ce soir regardez le titre du papier Stellantis Renault trois petits points les sirènes du Medichina rencontrent un certain succès Citroën vient d'annoncer que la C5X sa nouvelle grande routière c'est à dire a priori plutôt du haut de gamme sera fabriquée à Chengdu et donc y compris les modèles vendus en France on savait que le bas de gamme était en automobile ça avait longtemps qu'il n'était plus fabriqué en France il était fabriqué en Turquie en Roumanie au Maroc etc là effectivement pour une logique de compétitivité ça c'est un tremblement de terre parce que l'automobile jusqu'à présent c'était quand même l'apanage de l'Europe et notamment les véhicules haut de gamme donc ça c'est un véritablement un tremblement de terre et je pense qu'il faut réagir Jean-Dominique Sénard en avait parlé il voyait venir ce péril il voyait venir le décrochage européen il y a vraiment une prise de conscience à avoir donc à la fois il y a un sujet de compétitivité puis manifestement il y a un sujet de maîtrise de ce qui se fait de mieux y compris en automobile en Chine désormais l'écosystème chinois est de grande qualité et on peut faire des produits haut de gamme en Chine directement et les exporter et donc c'est un changement total de ce qui s'est fait pendant deux siècles où l'Europe était le lieu de la créativité industrielle de l'avance technologique et regardez sur les batteries les futurs gigafactories de Peugeot seront sous licence LG sous licence coréenne donc on devient des sous-traitants de l'Asie c'est vraiment très préoccupant cette annonce de Citroën c'est un signal fort aussi semble-t-il sur... c'est vrai que plus globalement ce que vous disiez très bien dans l'industrie et puis l'industrie automobile on pense bien sûr à la France mais également à l'Allemagne on a eu et c'est malheureusement très regrettable sur les 10-20 dernières années depuis que la Chine même est rentrée au sein de l'OMC on a toujours pensé que c'est un pays qui allait faire de la copie et qui allait rester dans ce niveau un peu en comparaison avec l'Inde alors que pas du tout et je crois que là on a peut-être péché aussi par orgueil en disant que voilà ils allaient rester on va dire à des niveaux de développement intermédiaires et sur des produits on va dire peut-être bas, moyenne gamme mais en tout cas pas plus et donc c'est vraiment un temps où le pays a investi massivement en R&D en effet en attirant beaucoup d'industries étrangères et bien pu avoir des brevets et pu voir les différentes technologies qui étaient utilisées et puis pareil qui a réussi à créer à former ses ingénieurs et vraiment à se développer et qui a vraiment utilisé ses surplus d'excédents commerciaux pour vraiment investir dans la connaissance et la recherche et aujourd'hui ils sont très bien positionnés dans énormément de secteurs et pas du tout dépendants en effet de l'Europe et en plus développent leur zone encore en Asie où il y a énormément de consommateurs vous parlez de la Corée très très fort au niveau technologique très haut revenu et donc vraiment des consommateurs on va dire aussi attractifs que nous européens si ce n'est plus En termes d'image vous pensez que les acheteurs d'autonomie de Gab sont capables d'acheter du Made in China chez nous Peut-être encore un petit peu de travail à faire mais ils sont sur la voie de n'importe quel produit du beurre du truc il y a des drapeaux français partout maintenant dans les supermarchés oui on ne se pose pas la question mais il n'y a pas d'alternative sur le téléphone il n'y a pas d'alternative c'est 100% d'acheter une Toyota pour acheter français c'est quand même un peu dommage mais il y a un vrai sujet de préoccupation et aussi d'avoir des grands patrons industriels français qui s'impliquent dans le débat public pour savoir ce qui doit être fait pour pouvoir rebooster le Made in France moi je suis un peu inquiet de ne pas les voir intervenir et finalement de considérer comme un fait accompli irrémédiable de délocaliser aussi loin en Chine gageons que ce sera une des thématiques de la campagne électorale à venir après on ne sait pas si ça servira à quelque chose mais au moins on imagine qu'on en parlera il nous reste un minute c'est l'after tout de suite allez deux ou trois sujets dans l'actualité pour vous faire réagir plus brièvement pour terminer l'émission il nous reste quelques minutes le cimentier Holcim enterre définitivement Lafarge alors Holcim c'est un cimentier suisse qui en 2015 a racheté Lafarge donc deux géants du ciment depuis ce moment là le groupe s'est appelé Lafarge Holcim en un seul mot regardez on voit sur la dépêche une photo voilà c'était le logo et l'entreprise en tout cas la holding va s'appeler de nouveau Holcim tout court alors la marque commerciale Lafarge restera va garder sa nomination sa dénomination Lafarge mais le groupe redevient Holcim tout court alors pour l'instant c'est que des logiques de marque on ne sait pas si voilà est-ce que par rapport à toutes les problématiques qu'on vient d'avoir sur l'industrie sur le français etc est-ce qu'il faut s'arrêter sur un changement de nom ou est-ce que c'est pas ça qui compte voilà je vois rapidement une réaction alors Sophie c'est vrai que là on a beaucoup avec la crise l'idée de il faut se protéger relocaliser mais attention ces problématiques c'est vraiment dans certains secteurs et dans certains domaines quand on regarde au niveau de l'investissement international quand un groupe ou un secteur ou même une entreprise il y a des investisseurs internationaux ça va plutôt dire que l'entreprise est de bonne qualité et donc qu'elle est attractif donc la venue d'étrangers n'est pas forcément quelque chose de négatif ils sont suisses c'est pas très loin là je parlais plus globalement que soit la nationalité n'est pas vu quelque chose forcément quelque chose de négatif ou de perte c'est un signe en tout cas en économie de montrer que l'entreprise est attractive donc voilà il faut aussi faire la différence entre des secteurs stratégiques très spécifiques et puis le business globalement ou justement d'un tiré des investisseurs quel qu'il soit est quand même quelque chose qui peut être positif même si bien sûr on ne connait pas toujours la question c'est est-ce qu'effectivement un dirigeant à la tête d'Olsim tout court il accorde plus d'importance à Lafarge que s'il était à la tête de Lafarge Olsim c'est clair que des centres de décision en France à Paris c'est quand même important les investissements sont faits avec toujours une vision plus nationale la prise en compte d'intérêts nationaux donc c'est un petit peu dommage même si le ciment ne se transporte pas donc c'est toujours fait localement je ne pense pas qu'on va délocaliser le ciment à l'autre bout du monde mais quelque part c'est quand même un champion français de plus on pense toujours à Arcelor on pense à Péchinet on pense à bien d'autres qui disparaît alors c'est peut-être qu'un symbole mais c'est un symbole de plus et c'est une nouvelle fois de la destruction créatrice mais enfin on peine à voir la création on voit beaucoup la destruction donc cette disparition de champions qui date après il faudrait peut-être croiser sur la partie Lafarge au sein de Lafarge Olsim il y a un symbole oui en tout cas c'est un symbole le problème pour René Assa c'est bien sûr on parle de champions européens nationaux justement alors la question actuellement c'est plutôt d'avoir des champions européens et la force justement du marché chinois ou américain c'est quand une entreprise investie en Californie elle n'a pas de problème que ce soit l'état de New York ou autre qui en bénéficie quelles les conséquences il y a quand même des rivalités entre les états parce qu'il y a des retêtes fiscales il y a des rivalités sur la fiscalité mais globalement c'est quand même un problème intégré le problème en Europe et en France c'est que dès que vous mettez un euro en France vous voulez que ça aille à une entreprise française qui va complètement le concept d'avoir un marché unique qui est justement européen et on le voit pour les batteries pour tous les secteurs industriels attention on veut investir un million mais on veut qu'il y ait un million qui soit en France ce n'est pas comme ça avec un marché fragmenté qu'on arrivera à avoir des financements je rappelle pourquoi les états unis sont aussi forts et pourquoi ils rachètent autant de pépites et de start-up européennes c'est parce qu'ils ont les financements et que nous on a un marché du financement fragmenté quand on veut avoir une levée de fonds et bien on va le faire sur le marché français allemand et pas au niveau européen et donc de l'autre côté on a des américains qui ont justement un marché financier beaucoup moins fragmenté et donc qui ont beaucoup plus d'argent et qui peuvent racheter donc est-ce que c'est bien ou pas c'est ça la question je pense globalement qu'il faut se poser c'est moins évident alors on repart en Chine avec comme aux états unis avec Amazon le gouvernement chinois qui vient d'infliger une amende de 2 milliards 8 2 milliards 8 de dollars fait quoi 2 milliards et demi d'euros à peu près à Alibaba pour voilà à but de position dominante exactement ce qu'on reproche à Amazon en Europe c'est-à-dire notamment sur sa place de marché c'est-à-dire d'exiger des produits qui sont vendus sur sa place de marché et qui ne soient pas vendus sur les autres places de marché en l'occurrence JD.com etc alors pour le truc amusant c'est que l'action Alibaba a progressé après cet amende record parce que c'est plutôt l'idée que ça c'est fait il n'y en aura pas une deuxième tout de suite en même temps ça montre aussi que le le gouvernement chinois on l'avait vu notamment Alibaba déjà parce que Ant Financial qui avait dû renoncer à son introduction en bourse c'était déjà le même groupe de Jack Ma comment vous interprétez cette cette voilà il y a aussi un droit de la concurrence en Chine toujours un droit de pourquoi parce qu'encore une fois c'est le système qui est remis en jeu les Etats-Unis ont fait la même chose avec les GAFA et commencent à surveiller au niveau de la collecte des données et aussi au niveau des problèmes de monopole la Chine aussi pourquoi parce que derrière c'est un impact direct sur l'innovation et ce qu'ils ne veulent pas c'est justement tuer l'investissement alors bien évidemment il y a beaucoup dans ces entreprises d'investissement R&D mais globalement l'innovation le fait qu'il y ait énormément d'entreprises qui se créent et quand vous avez un acteur dominant comme c'est le cas aux Etats-Unis et bien à un moment toutes ces entreprises sont rachetées ou par Apple ou par Google donc en fait vous avez très peu de véritable concurrence qui peut se créer c'est un impact sur le consommateur et le prix et ça a vraiment un impact sur l'innovation et donc ça remet encore en cause les prémices du système capitaliste et qui font qu'il fonctionne donc là encore c'est pour ça que les autorités politiques interviennent pour le sauvegarder avec le système capitaliste adapté parce qu'on parle de la Chine ce qui est intéressant c'est que dans les deux cas jusqu'ici on met des amendes mais on les garde intactes ces groupes parce que je pense que les Chinois ils veulent faire attention à garder quand même ces groupes puissants que ce soit pas une occasion pour les Américains de venir et inversement les Américains ne veulent pas démanteler les GAFA parce qu'ils ne veulent pas non plus que les Chinois prennent la place donc c'est tendu il y a un équilibre à trouver la Chine a créé ces géants du numérique à l'abri de barrières de protection on ne le dit jamais il n'y a pas de Facebook il n'y a pas de Twitter en Chine il y a très peu de Google il n'y a que l'Europe qui soit vraiment un marché libre ouvert et est-ce qu'on n'est pas un peu l'idiot du village global comme disaient certains on peut se poser la question parce que là les Chinois régulent mais enfin à l'abri de barrières protectrices oui de fait effectivement le Alibaba c'est le Amazon il y a le Facebook chinois il y a le Twitter chinois il y a le Google chinois il n'y a pas de Facebook européen il n'y a pas d'Alibaba européen il n'y a pas de Twitter européen il n'y a pas grand chose d'européen un peu en Russie pour les mêmes raisons d'ailleurs merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir merci à vous de nous avoir regardé on se retrouve demain même heure très bonne soirée